Chalum, chalum peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les proclamations de la vérité céleste à l'entrée de chaque mois. Afin que ce que Dieu a dit se manifeste concrètement au courant de ce mois. Oui, Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Alors dispose-toi pour les proclamations de la parole de Dieu pour le compte du mois de septembre 2022. Je te loue, Père, pour la grâce que tu me fais de connaître l'année 2022. J'entre humblement dans le mois de septembre 2022. Avec le témoignage que le Père Céleste a réservé pour moi et pour toute ma famille. Avant de recevoir Christ, j'étais perdu et désespéré. Malmené par le diable et ma vie n'avait aucun sens. J'étais livré au péché et destiné à l'enfer. Je vivais selon mes désirs charnels, étant dirigé par ma propre sagesse, et je me livrais à toutes sortes d'excès et de folie. Mais Dieu m'a aimé, et il a prouvé son amour en envoyant son Fils mourir sur la proie pour moi. Et aujourd'hui, je suis sauvé. Christ m'a accueilli. Il m'a lavé et purifié. Il a changé mes vêtements sales et il m'a donné une tunique blanche. Il a fait de moi son héritier. Hier, j'étais sans valeur. Aujourd'hui, je suis Fils du Très-Haut. Mon Dieu a changé mon histoire et m'a donné une destinée glorieuse. Je suis fait à l'image de Christ. Mon corps, mon âme et mon esprit répondent au standard divin. Je suis un territoire inviolable, totalement acquis pour la cause de l'Évangile. Mon cœur qui jadis était rempli de blessures, de rancune et de haine, aujourd'hui est saturé d'amour et de pardon. J'ai le cœur de Dieu. Je pardonne sans relâche. Peu importe l'intensité des actes de mon prochain, je pardonne sans compter. Je ne tiens aucun nom pour ennemi. Je ne lutte point contre la chair et le sang, mais je combat Satan qui se cache derrière chaque acte négatif. Je vainque le mal. Je ne me laisse point dominer par lui au nom de Jésus. Mais j'agis toujours en bien, peu importe le mal qu'on me fait. En ce mois de septembre 2022, où les élèves et étudiants retournent à l'école, la faveur de Dieu me donne de pourvoir aux besoins scolaires de tous ceux qui sont sous ma responsabilité. Et autant que le Seigneur m'accorde la grâce, je vis en aide aux personnes qui sont en difficulté. Je contribue à la scolarisation des orphelins et des rejetés. Je couvre tous les élèves et étudiants dans le sang du Christ. Je m'oppose à tout acte physique ou spirituel qui viendraient les dérober du chemin que Dieu a tracé pour eux au nom de Jésus. Je bénis le corps éducatif en général. Les maîtres, les enseignants, les superviseurs, les chefs d'établissement, la faveur de Dieu et la grâce de la réussite les accompagnent tout au long de l'année académique. Aucun accident, aucun fléau ne les atteint au nom de Jésus-Christ. Je proclame une année académique réussie au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire de Christ. Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation et qui est éternelle. Je vis cette victoire du 1er au 31. Et de janvier à décembre 2022, Moi et ma maison nous serviront l'éternel. Je crois et je dis Amen.